Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on s'intéresse à une artiste qui a marqué principalement la deuxième partie des années 80, Paula Abdul, et à l'un de ses plus grands tubes, Straight Up. C'est après avoir vu Gene Kelly dans Chantons sous la pluie que Paula Abdul va s'orienter vers une carrière de danseuse. Danse classique, jazz, claquettes, théâtre, la jeune fille se forme très tôt à toutes sortes de pratiques artistiques. Au lycée, elle est la leader d'une équipe de pom-pom girls et dans ce cadre-là, elle se fait remarquer par les frères Jackson qui lui demandent de prendre en charge la chorégraphie de leur prochain clip. Elle est réclamée ensuite pour définir la communication visuelle de Janet Jackson et réaliser la chorégraphie de ses tubes Nasty et What Have You Done For Me Lately. C'est sur les conseils de Janet que Paula va se payer sa première démo car la chanteuse s'est rendue compte qu'elle possédait une jolie voix quand elle chantonnait sur les chorégraphies. Elle fait le tour des maisons disques avec les cheer girls, un groupe de filles qu'elle a formé et c'est Virgin qui va signer la jeune femme mais pour un contrat solo. Son premier album doit être prêt pour l'été 1988. Le premier 45 tours rate de peu le top 40 aux Etats-Unis tandis que le deuxième fait beaucoup moins bien. L'album ne rencontre pas un franc succès et la maison de disques qui a beaucoup investi sur la chanteuse est sur le point de lui rendre son contrat. Mais la donne s'inverse soudain quand une radio de San Francisco commence à diffuser Straight Up, une chanson de l'album qui n'était pas prévue en tant que single. Une forte demande suit la diffusion inattendue du morceau à la radio et la maison de disques décide de miser sur Straight Up en tant que troisième extrait de l'album. Commercialisé en novembre 1988 aux Etats-Unis, Straight Up s'impose rapidement comme un très gros tube pop et R'n'B tant et si bien que la vidéo n'est pas encore tournée. Ça sera chose faite en janvier 1989 sous la direction de David Fincher qui met en avant la chorégraphie de la chanteuse et souligne son côté sensuel par l'utilisation du noir et blanc. Straight Up est numéro 1 aux Etats-Unis en février et l'Europe est conquise quelques semaines plus tard. Le clip remporte 4 trophées au MTV Video Music Awards et en 1990, Paula repart avec 2 American Music Awards tout comme Janet Jackson avec qui, ironie du sort, elle est en concurrence cette année-là.